Monsieur le Président, je suis très heureux et très honoré d'être en invitation à venir parler des complications de la chargée digestive. Alors, si on va à Mexico, vous voyez qu'il y a une situation qui s'appelle Coutil-Mouacan, qui a un peu plus de l'eau. Et dans cette cité a été trouvée une statuette qu'elle n'appelle, c'est déjà cette cité où ils vivent là où les hommes se voulaient l'égal des dieux. Vous voyez cette statuette, ils s'adressaient déjà à la chargée et ils ont donc accédé aux toraces et à la domaine de cette statuette avec le souci de pouvoir se fermer. Alors, nous, je n'imagine pas que deux millions plus tard, grâce au MERS, on pourrait accéder à tous les niveaux, à tous les segments du tube digestif, par endoscopie, et aussi sans la moindre ouverture estelle. C'est un peu vite. Pendant longtemps, l'endoscopie était faite pour faire du diagnostic, elle a été développée dans un public diagnostic, et puis, petit à petit, elle est revenue, elle a quitté, elle est passée du stade concentratif, thérapeutique, au stade actif, thérapeutique. Il faut bien dire que l'endoscopie chirurgicale a bénéficié du parapluie de la chirurgie ouverte, et c'est ce qui a permis son développement, et maintenant, elle est également, elle, devenue aussi un parapluie pour la chirurgie ouverte. Alors, le but de cette endoscopie, nous allons parler aujourd'hui, c'est l'alternative à la réintervention chirurgicale, en cas de complication, et elle peut toucher le domaine des océans, qui est pathophilien, pente actif, rectocolie, et puis la chirurgie barriatique, celle, comme nous allons parler, d'un instrument. Si on regarde ce tableau, on voit que le titre de l'intervention, pour les complications de la chirurgie, a été levé, puisqu'elle atteint 30% dans un certain nombre d'interventions. Alors, ces complications, quels sont-elles pour la majorité de celles de séance, de plaies, de fissures, de coaction et de la serre de monocamia ? Les moyens de l'endoscopie, c'est les dilatations, les endoprothèses, les écrits, les brins, brins ou que de cochon, brins, nasocollection, par tout cela, par l'endoscopie, qui maintenant a une excellente tolérance, même en post-opératoire, puisque grâce au CO2, il n'y a pas de tension sur les sutures. Alors, nous allons voir successivement les complications de l'endoscopie, peut-être intervenir pour l'endoscopie, le nasty bypass, la sphoclastie verticale calibrée et la scie de la strectomie. Alors, la complication majeure de l'anneau, c'est le glissement, qui sera dans 50% des cas, et ce glissement peut, à la longue d'entraîner une érosion, une migration intragastrique, et si l'intervention pour enlever cette année n'est pas faite suffisamment entre le taux, la complication en est à la liposgastrique, comme vous voyez ici. L'endoscopie peut intervenir après cette migration transgressive, pour sectionner cette anneau, que vous voyez ici, à l'intérieur de l'endoscopie, va être sectionnée par l'endoscopie, et elle est récupérée. Pour ce qui est le nasty bypass, une complication fréquente, c'est la scénose de l'instruction gastrogynale, qui se voit dans 5 à 9% des cas, et on voit ici, c'est l'instruction responsable de l'instruction intense. Alors, on dispose d'un certain nombre de dilatateurs, et on peut gonfler la dépression très élevée, de 6 à 8 à l'ancien. Donc ici, il y a notre uniforme, ici, après, la dilatation. Si on considère les résultats, en recoupant une dizaine d'études et 462 patients, vous voyez que les résultats cliniques sont très bons, puisqu'ils vont de 100% à 93%, il y a des complications, un peu de calturation, de 2 à 5%. Quand on peut utiliser les prothèses pour faire des dilatations plus progressives, vous voyez aussi que le succès de l'initore de 71 à 100% des cas, sur 91% sur plusieurs séries, ou dans 80% de patients, les complications ailleurs de la prothèse, c'est l'immigration, qui va de 9% dans certaines séries, et qui est très élevée, comme d'autres, d'où l'intérêt de la proposition de fixer ces prothèses par fluide. La gastroplastie verticale calibrée, de type masone, vous voyez ici une patiente qui a mis cette gastroplastie, vous voyez qu'elle a complètement disparu, il fait de l'achat de la ligne d'un graphe, qui sera dans 27 à 30% des cas. Bien sûr, il y a une reprise de poids rapide. On dispose, pour reprendre cette intervention d'un dispositif, qui s'appelle le scoumaphis, on va inspirer la parvoie gastrique, et faire passer une aiguille, qui permettra de mettre une agrafe, et de réaliser une application tout autour de la lumière gastrique. Vous voyez ici, on va progressivement, la systémisation terminée, faire le tour progressivement de toute la qualité du gastrique, pour arriver à un orifice qui rétablit l'opticacinoma, et qui ralentit, effectivement, comme vous voyez, considérablement, le passage des animaux au-delà. Les résultats que je peux trouver dans la littérature, eh bien, il y a une perte d'excès de poids de 47% dans le meilleur d'État, et de 22% dans les autres études. Les résultats montaires sont moins éconnus, ne sont pas publiés, mais certains ont proposé de réaliser cette technique, pour faire d'emblée ce type de gastroplastique. La sclite-astrectomie, alors c'est actuellement une intervention qui est très populaire, puisque en 2015, il y avait plus de 30 000 de sclite-astrectomie réalisées. La complication majeure, c'est la fistule, qui est une urgence, avec un risque de ceci grave, et de défaillance immobilisée, avec une mortalité de 0,2%. Sur l'achat de suture, cette fistule se produit surtout au pôle supérieur, sur la ligne de la graphe, et dans 2 à 5% des cas, là aussi, elle peut être préparée par endoscopie. Alors bien sûr, les bases de traitement endoscopique, c'est de l'infrajeur malade, d'antibiothérapie, inhibiteur d'acompe à protant, et l'élytrition par entérable. Quand on vient de faire une évaluation du C6, d'un état de short éventuellement, et de voir ce qu'est la propriété locale, avant effectivement d'envisager toute occlusion ou contrache de la brèche. Pour éviter ce... de mieux gérer l'infraption, il faut souligner la fragilité de la prise en charge. La fermeture peut se faire soit par l'équipe, en particulier un petit correspondre, certaines utilisées d'école, des structures, l'activation se fait par des prothèses endominales, on peut associer un drainage un peu de couchant, ou un drainage externe d'un drainage opression ou radiologique. On peut associer ces différents niveaux. Alors ici, vous voyez une fistule au poste supérieur de la scie de la sphère domine, vous voyez ici une image de la scie de la scie de la sphère domine, ici, en notre cas, des fistules radiologiques. Pour faire des ces fistules, on dispose de prix, qui s'appelle le Kikovesco, au verre de scott, et qui sont, on va le voir, et ici, ouverts, à l'intérieur, à l'extérieur d'un cylindre. Dans ce cylindre, on introduit une place doublement, c'est-à-dire qu'on peut la fermer d'un côté, et puis secondairement de l'autre. Ce qui va nous permettre, dans un premier temps, d'attraper une verge de l'orifice qui se trouve, et dans un deuxième temps, la verge opposée, et, par aspiration, de la ramener à l'intérieur du cylindre, afin de lâcher le prix et de fermer cette fistule. Ici, on parle de l'endoscopie de nos fistules après une astrectomie. Dans un premier temps, on va exploser cette fistule et on va mobiliser toutes les débris ACD et nécrotiques, comme vous voyez là-dessus, et ensuite, rapprocher les deux verges et lâcher le prix au vasco, on est encore juste après son largage, et ici, un précontrole radiologique. Et dans un cas, le taux de fermeture avec ce prix va de 84%, de 80% à 100% de l'état. Il peut être associé à d'autres moyens, comme la prothèse, en général. Le taux de succès final à travers la littérature est d'autant de 46%. Le principal facteur associé à l'échec, c'est la présence de mercés, qui est même une contre-indication. Le facteur pédictif d'efficacité, c'est que ce soit fait dans un délai inférieur à 25 jours, et je vous dirais même que vous allez me parler bien long pour mettre en place et vivre après la survenue d'une fistule. Intérêt d'une télécharge est très précoce. Alors, les prothèses des lébrins, on dispose de nombreux types de prothèses qui sont en fonction de la nature de ses fistules et de sa situation. On dispose également de la brancie de brins un peu et peu de cochons. des prothèses spécifiques ont été développées des négastins pour les fistules au niveau des lacets d'astrectomie. Ce sont des prothèses d'un diamètre important qui sont longues puisqu'elles démarrent du basse de phage pour aller s'appuyer au niveau de l'antre. Elles doivent être restées en place 6 à 8 semaines. Elles sont parfois mal tolérées, nécessitant la prise en phagique d'anti-hémétique. Ici, une prothèse en place, elle doit avoir une étanchéité parfaite entre sa collerette et la paroi gastrique, la paroi digestif. Elles sont recouvertes d'un film qui les rend particulièrement étanches pour assurer cette édition. Vous voyez ce type de prothèse qui est en place. Quels sont les résultats de ces stintes ? Pour le succès va de 65% à 95%. Les complications restent malgré tout la migration et que lorsqu'elles sont mises dans un délai intérieur à 14 jours, le résultat est plus important que quand ils sont mis après un délai plus important. Une autre complication, c'est quand ça plie en soie l'antre. Elle crée un bourgeon de... un phénomène de bourgeonnement qui construit la prothèse et qui oblige à la modifier. D'autres prothèses ont été... ont été imaginées pour éviter ce problème de bourgeon instructif avec une prothèse qui sera engagée dans le pilore. D'autres prothèses ont sur les parois externes notre dispositif qui fait que quand elle tend à descendre, cette partie va remonter et élargir la prothèse et empêcher sa population de la repas. Globalement, sur cette mécanalyse, les cas de l'animation élevées dans 17% des cas et le succès de la fermeture difficile dans 81% des cas. Le drainage interne par bain de cochons. L'unité de Bartoli a été proposée soit par un drainage interne par des prothèses de cochons qui vont à la reprise de la collection au niveau de la partie haute de l'estomac associée ou non à un grain externe qui part de la collection après la piscule et qui part à l'extérieur qui ressort par un atal comme vous voyez ici un grain interne et un grain externe comme vous voyez ici radiologiquement. Cette technique de drainage peut-être associée à une autre technique qui est la mise en place pour la diversion d'une prothèse qui permet de réuniter très rapidement ces rations. Cette technique est très intéressante en tant que l'échec initial de la mise en place d'une prothèse où il y a une large fistule. Les résultats de ce drainage double-côte-cochon vous voyez très intéressants puisqu'on obtient un résultat d'ordre de 98% de succès clinique sur un total de 146 patients avec des complications peu, rares, rares. Alors, quels sont les critères prévictifs de succès ? Eh bien, sur un centre de 6 centres, c'est le délégout entre le diagnostic de la fistule et le traitement, des fistules de petite taille inférieures au diamètre de l'endoscope, lorsqu'il y a eu un collage par opérateur de la ligne d'agrafe, la prise en charge d'emblée est rapide dans un centre extraire et la sans-arcé ou de fistule complète. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut proposer comme conduite à tenir ? Si la fistule est récente, inférieure à une ou deux semaines, sans processus infectieux, on peut proposer d'emblée l'implantation d'un pied fermetur idéal en même temps. Dans le cas où le délai est plus important, où la suspicion d'un processus infectieux, on met en place un drainage interne par le queue de cochon et un drainage externe et puis ensuite dans le prothèse qui permet de continuer à alimenter le patient. Dans les fistules supérieures à 2 cm, si elles sont récentes, là encore sans processus infectieux, on peut tenter de la faire d'emblée avec un pli pour leur socle. Dans les cas contraires, supérieure à une ou deux semaines, on est terminé à faire un débridement comme vous voyez ici, à mobiliser tout le matériel microtique à céder. Soit cette mobilisation a pu être suffisante et on peut mettre en place un pli ou en assurant en faisant en place un drainage internexaire par endoscopie et éventuellement une utilisation du ordinal par stade. Nouvelle perspective, l'injection de cellules souches à thérapie cellulaire a été proposée pour favoriser la fermeture de ces fistules. Je n'ai eu aucune, il n'y a pas pour le moment de longue série dans ce domaine. C'est une nouvelle technique qui apparaît. Une autre technique intéressante, c'est l'ambulopio en système qui permet une fermeture d'un 84% des cas contre 54% dans une étude ayant comparé les deux techniques pour assurer la fermeture d'une fistule. Cette technique se fait par la mise en place des fistules, par la mise en place de cette éponge dont la taille est adaptée à des fistules. Elle est changée régulièrement depuis 48 heures à 72 heures et vous voyez que deux mois après il y a une disparition de la fermeture complète de la fistule. Elle permet à la fois le drainage et l'oclifiant. Après, il y a d'autres appareils qui apparaissent qui vont permettre de faire des fermetures beaucoup plus rapides. Comme vous voyez ici, j'ai la chance d'utiliser cet appareil à l'étranger pour le moment de voir comme il s'est mis en France et il est possible pour obtenir une fermeture complète et ces nouveaux outils vont permettre encore un lisseur nouveau à l'endoscopie opératoire. Il y a encore d'autres systèmes qui sont en cours d'évaluation. Donc, l'endoscopie chérapathique reste une alternative à la réorientation chirurgicale en termes de la chirurgie. Son développement est loin d'être terminé et, bien entendu, la gestion multidisciplinaire est nécessaire pour avoir les meilleures émulations et pour avoir une association de moyens optimales en effrayant de ces complications. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean, pour toute cette réagie nouvelle. Récent, c'est quelques années. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Tassaloui ? Est-ce que vous fissez une limite dans le temps pour estimer que le traitement endoscopique est un chèque si la fistule n'est pas fermée et qu'il faut à ce moment-là recourir à une intervention sur le terrain ? Vous voulez dire une durée de termes de réparation ? Non, une durée de traitement. Est-ce que vous fixez un terme à votre action endoscopique même si elle doit mettre en œuvre différents moyens endoscopiques ? Est-ce que vous fixez une limite dans le temps ? On évoque souvent trois mois à la SIE. Oui, je ne dirais pas que on est sympa comme ça je pense qu'on le prend en charge avec le collègue qui a opéré le patient et on va faire une mesure de l'évolution s'il est nécessaire de prolonger ou d'essayer de continuer sur la planoscopique au contraire de la revanche chirurgie d'Allemands. J'ai été très impressionné par votre chirurgie de l'Oss que vous nous avez montré en particulier à aller nettoyer un abcède sous-frénique à travers un orifice ça c'est vraiment la nouvelle chirurgie. Ma question elle porte sur l'efficacité des fermetures des orifices viscéraux par l'intérieur parce que vous nous avez appris c'est vérifié que chaque fois qu'on réopérait et qu'on voyait un orifice viscéral vous pouvez essayer de réparer mais ça ne marchait jamais et donc notre technique consiste à nettoyer puis drainer en organisant le trajet de fistuleux. Alors ma question c'est quel est le frontage de réussite dans votre expérience ou dans la littérature sur l'efficacité de ces fermetures de ces sutures par voie endoviscérales ? Oui, avec le clic aussi. Oui, vous avez montré l'autre technique aussi. Alors oui, vous voulez parler globalement des fermetures de ces fistules oui, par l'intérieur. Par l'intérieur elles sont de l'ordre de 80-85%. Est-ce que le DNA influence alors le taux de réussite parce qu'au bout d'un moment on comprend bien qu'au contact de l'incès le visage est un peu cartonné et ça va rendre compliquée la fermeture. Exactement, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur la nécessité d'intervenir rapidement après l'exercice et c'est ce que je dis même à mes collègues chirurgiens de rechercher cette physique systématiquement par l'intervention. Très bien. Ce mot est absolument magnifique mais il est professionnel du jour-là parce que nous sommes une superbe visite sur une bariatrie. Vous savez que je ne vais pas aller au CSCO nous n'avons qu'après les mille interventions derrière nous et aussi beaucoup de l'intervention autoscopique pour réintervention. Et là, la question que vous vous donnez est très fond à savoir qu'est-ce que ça devient plus tard parce que nous avons de très mauvaises surprises et là c'est du 2, 3 ou 4 ans à Pâques avec une physique par exemple gastron-branche qui est autrement plus difficile à traiter qu'une réintervention séliostropique que maintenant on n'a pas que vous prenez systématiquement surtout si elle est très précocement il n'est pas obligé de se structurer parce que les structures mais chirurgiques elles ne tiennent pas forcément et qu'on peut se contenter de faire un drainage avec une évolution et ça guérit mais ça en fait aussi un certain oui la théroscopie est très performante sur ce plan je n'ai jamais vu une fois c'est sympathisé c'est terminé je n'ai jamais eu le moindre souci de quoi ce que soit c'est que j'avais dit il faut faire un sable pour vérifier qu'il y a pas que les françaises des classes on peut y aller tout ça c'est qu'il y a 4 ans après de le croire 4 ans après non je n'ai jamais vu ça une autre question vous avez dit les fistules sursis que beaucoup les chirurgiens et les endoscopistes on peut amener quand même d'être frappé du contraste entre les problèmes des prothèses des complications avec des hémorragies parfois ici des libérations des compléatives des réinterventions pour les chercheurs nouvelles et à très modestement ces prothèses et à contrario à la grande efficacité et l'excellent de tolérance des plus touchants donc ma question il y a encore des indications pour mettre des prothèses moi je n'en ai plus j'allais poser ça mais il y a beaucoup beaucoup de vraies technologies est-ce qu'actuellement il y a on a mis ce groupe on a des algorithmes décisionnels pour savoir qu'est-ce qu'on fait en réalité prenons du tissu on les ouvre la grotte on l'a dit mentaux et alors qu'est-ce qu'on fait quel est le premier geste et le parc à l'échec qu'est-ce qu'on fait quand on voyage je vois moi je pense qu'il y a peu de temps et qu'il y a une fistule je pense que la fermeture il y a pas de plus c'est 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 quand même intéressant si on n'y a pas ce moment-là on fait un dénage et éventuellement la prothèse peut-être alimenter rapidement sachant que la prothèse s'est mis en dénage parce qu'on a un travail du dénage si on fait la fermeture il faudrait aider la collection de plus tard parce que on peut très bien la draider par cette eoscopie et compléter par la fermeture endoscopique il faut pas compliquer si on peut la draider par exemple un geste on arrive à la collection mais puis on se dérace je veux beaucoup de la chirurgie on a les bouts autour de moi exactement on peut mettre l'intérieur pour mettre le matériel à céder à la pression et on ne met rien dans le tube du geste quel est le mécanisme de dilatation pour les coréens en dénage on tasse des cartes à l'héron et la parole vous avez pas atteint c'est que ça y agit c'est pour ça qu'il y a le mécanisme dans les artes coréens quel est le mécanisme de dilatation dans une industrie pour quoi ça marche c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça une dernière question c'est Mignor Daré je suis au scotilliste de décon-interologue dans le scotilliste interdictionnel aussi je peux juste apporter un complément de réponse c'est vrai qu'il y a de moins en moins de question pour les prothèses pour les stent les antichiens ou les gastriques sauf peut-être pour une très large défect là les queues de cochon elles vont risquent de floquer tout simplement elles vont pouvoir de tomber de l'autre côté parce qu'il n'est pas arrivé qu'on commence à remettre une prothèse le temps que se réduise la déunion se réduise et plus que dans le deuxième temps on puisse mettre le couche oui et les prothèses en l'air de moins en moins si le défect est trop large sont là peut-être aussi envisagés de la faire venir le deuxième temps il faut que soit le deuxième temps Merci.